Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce ZAP de l'ITU High Tech du 14 août 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on donne rendez-vous un jour sur deux pour les news en direct de Chine, un petit peu de high tech, directement depuis le jtgeek.com. Ça commence comme à chaque fois maintenant. Allez, comme au début de chaque émission, on commence par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés et peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui à GSG Vidéo. Bienvenue dans la famille. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Je vous aide beaucoup à avoir deux ou trois comptes, à essayer de mettre des pouces, mais on n'y arrive pas. Par rapport au nombre de vues, on voit qu'il y en a qui n'y arrive pas. Mais merci à tous ceux qui continuent à le faire puisque c'est vous le noyau dur de cette émission. Également spéciale dédicace à tous nos mécènes. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure et l'émission en faisant un petit super chat. En bas, vous mettez un commentaire, faites un petit super chat ou vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça permettra de m'aider. On en parlera peut-être à la fin de l'émission et surtout, on en parlera dimanche. On remercie nos mécènes de la dernière émission qui sont Xavier C. Encore. Chaque émission. Bravo. Et qu'on remise vraiment notre modérateur qui sera peut-être là à l'heure et qui sera content. Voilà. Et puis pour les autres, ben voilà, super chat en bas et Tipeee par exemple. Allez, on commence un petit peu avec les news avec le design du laptop Redmi G. Alors, Redmi G, c'est surtout Redmi Gaming. Laptop Redmi Gaming. Alors, le lancement, c'est le 14 août. Donc, c'est aujourd'hui. Mais je vous ai fait quand même plusieurs news puisqu'on sait pas mal de choses. Ça sera un ordinateur destiné au gaming. On en voit plus dans la news d'aujourd'hui. J'ai fait une petite mise à jour. Il aura un processeur Intel de dixième génération. Ce qui n'est pas dégueu en fait. Un écran 16,1 pouces. Pas mal. Et un rafraîchissement de 144 hertz. Ça, c'est pas mal aussi. Un système de refroidissement forcément parce qu'il est dédié au gaming. On pourra choisir donc tous les cartes graphiques de Nvidia à partir de la GTX 16 et aux cartes RTX. Donc, il y aura une grosse déclinaison et tout. Bon, c'est un ordinateur qui est destiné au gaming, qui va sortir dans un premier temps en Chine. A voir, est-ce qu'il y a encore un marché pour des outsiders un petit peu comme ça dans les ordinateurs de gaming. Moi, j'en vois pas trop trop l'intérêt. Même pour ceux qui font du montage vidéo, on se rend compte que les ordinateurs gaming sont bien. Peut-être trop bien. Mais il y a beaucoup de choses qui servent pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un marché ? On a vu que Huawei s'est lancé là-dedans. On a vu que Honor s'est lancé là-dedans. Bon, il y a quand même d'autres marques un peu plus renommées dans les ordinateurs de gaming, notamment dans Asus, Aser et tout. Est-ce que Redmi arrivera à se faire sa place en Chine ? C'est sûr. Et après, chez vous, c'est un peu moins sûr. Bon, du coup, est tombé début de semaine la présentation du Oukitel C21 et surtout le lancement et le prix du lancement. Puisque le téléphone, il n'est pas dégueu en fait. On a quand même un joli petit téléphone avec quatre caméras à l'arrière, lecteur ingétal, une bonne batterie, de l'USB-C, un caméra punch display qui tient vraiment bien la route, un processeur P60 et tout. Tout ça pour 90$ quoi. Et on a vu que ça faisait 76€. Alors moi, j'ai commandé le mien puisqu'évidemment, ils veulent que je fasse une review. Mais vous êtes nombreux à vous dire que pour ce prix-là, ça ferait un bon téléphone de dépannage. Alors, est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent ? Là, malheureusement, sur le papier, c'est difficile de vous dire parce que c'est sur le papier. Donc, je suis obligé de vous dire sur le papier et franchement, il défonce tout. Après, en vrai, bon, il y aura peut-être quelques lacunes ou peut-être que ce sera vraiment une bonne surprise. Et ça, malheureusement, il n'y a que en le précommandant que tu pourrais le savoir. Donc, le lien est dans la description. Tu peux y aller, au moins l'ajouter à ton panier, attendre. Sinon, il y en a à gagner. Tu peux essayer d'en gagner. Il y a un giveaway où tu peux tenter. Il y a 20 téléphones à gagner. Au début, je pensais qu'il y en avait 10. Je n'étais pas sûr, ce n'était pas marqué. Et là, à la fin, il m'a dit qu'il y en a 20 à gagner et tout. Donc, c'est quand même pas mal. Ils mettent quand même un peu... Voilà. On parlera de ça. Les marques essaient de s'en sortir aussi. Et on verra que ce n'est pas facile. Bon, Vive, Ikuu, la marque de Vivo en Chine. La marque, enfin, low-cost. Ce n'est pas vraiment la marque low-cost de Vivo, mais chacun a sa marque. Oppo à Realme, Xiaomi à Redmi, Huawei à Honor. Ils ont tous leurs petites marques un petit peu différentes pour faire la même chose, mais avec différents prix et différents noms, bien évidemment. Donc, Ikuu est partenaire, en fait, de BMW Racing... Alors, attendez. Confirmé. BMW M Motorsport. Ça veut dire qu'ils sont partenaires. Il y a leur gros logo dessus. Ils ont dû faire un char. Alors, Vivo, Oppo, Vivo, c'est un groupe qui est assez puissant en Chine. Donc, ils ont un budget. Ils ont les moyens et quand ils veulent, ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas pour eux. Donc, ils ont fait un partenariat avec BMW M Motorsport pour sponsoriser le BMW Motorsport de la saison DTM 2020. Je ne suis pas spécialiste du tout. Et donc, du coup, il va y avoir une édition spéciale de leur téléphone, le nouveau Ikuu 5. Alors, bon, les caméras ne ressemblent pas vraiment aux phares, mais on va faire croire que oui. Une édition spéciale et tout. Bon, encore une fois, c'est une marque qui est à la Chine, dessinée à la Chine. Ça, les Chinois sont très friands. Les éditions Bentley, BMW, McLaren et tout. Le même téléphone avec une édition spéciale. Ça, les Chinois sont très, très friands. Surtout quand c'est des marques nationales. Voilà. Après, payez-vous. Vous allez payer plus pour la même chose avec un logo. Ça dépend. Je sais que Huawei avec la série Porsche Design marche très, très bien en Chine. Dans le reste du monde, beaucoup moins. Mais voilà, ça permettra de faire une édition spéciale. C'est intéressant. Un écran, un molette et tout. Les téléphones se ressemblent tous. Là, en ce moment, on ne va rien avoir de nouveau avant 2021. Et encore, comme c'est parti, c'est mal parti, eh bien, on risque d'avoir comme ça, des petits upgrades de temps en temps. Bon, il est né, le Divin Enfant. Non, pas lui. Le Hulophone Armor 8 est enfin officiel. Alors, en fait, il n'était pas officiel vraiment sur le site de Hulophone, où il nous tease à deux balles en disant « Oh, il y a un giveaway, il va arriver et tout ». Bon, par contre, Banggood, eux, ils ont reçu les spécifications, ils ont fait l'affiche. Ils ne s'ont pas fait chier. Ils ont dit « Ah, dis donc, le suspense, là, ça fait 5 minutes ». Si on veut que les gens précommandent, il va bien falloir leur dire ce qu'ils précommandent. Donc, le Hulophone Armor 8, un écran de 6,1 pouces en HD, 4 plus 64 plus micro SD, 3 caméras à l'arrière, 16 plus 5 plus 2, le NFC quand même, un Helio P60. Il doit y avoir un prix dans tout ça. Et une batterie de 5580 mAh sous Android 10. Donc, ça fait quand même un plutôt joli téléphone. Il n'est pas excessivement cher. Alors, il est annoncé à 199 dollars. Bien évidemment, Banggood a un peu lâché le morceau en disant « Non, mais c'est 150 dollars ». Pas déconner, 150 euros. Est-ce qu'il sera dans ces prix-là, voire un petit peu moins cher pour le lancement ? On ne sait pas. On peut avoir des surprises. Mais le téléphone, bon, si vous cherchez un téléphone résistant à moins de 150 balles, ça peut être intéressant. Après, les autres vont passer leur chemin en disant « Hey, Caterpillar, Caterpillar ». Bon, petite news, puisque certains programmeurs ont réussi à aller dans l'application Amazfit sur votre smartphone et ils ont réussi à trouver des codes pour les nouveaux devices qui seront les Amazfit GTR 2, Amazfit GTS 2 et Amazfit Neo. Voilà, parce qu'ils sont obligés de tester l'application et tout. Donc, ils mettent les bouts de code dedans et eux, ils savent que ça va fonctionner. Donc, ça devrait arriver en septembre. Bon, forcément, l'Amazfit GTS, je vous l'ai déjà testé. Vous pouvez regarder la review. On a fait, je ne sais pas, milliers de vues sur cette review. C'est pas mal. La GTR aussi. On a même testé la GTR Lite. Bon, bien évidemment, ne vous attendez pas à des trucs de fous. Ça sera juste des upgrades. Sauf, apparemment, l'Amazfit GTS aurait un cadran rond. C'est-à-dire qu'ils abandonneraient ce cadran rectangulaire. Et donc, du coup, on passerait sur un cadran rond. C'est ce que dit un petit peu l'application. Je ne sais pas comment ils arrivent à voir que l'application dit c'est rond au carré. Une étoile ou un losange. Je ne sais pas. Donc, du coup, ils arrivent à faire ça et ils ont réussi à trouver. Donc, ce sera simplement, à mon avis, des mises à jour, des upgrades et tout. Puisque, bon, le form factor, aujourd'hui, une montre connectée. C'est bon, on sait ce que ça fait. On sait ce qu'il y a dedans. À part évoluer les capteurs, les écrans, la batterie et c'est tout. Voilà. Après, elles ne sont pas chères. Pas chères, pas chères. Bon, on parlera des Oppo Reno. Alors, le Oppo Reno 4, je ne sais pas vous, mais nous, en Asie, on en bouffe de tous les côtés. Ah, putain, les pubs à chaque fois, c'est incroyable. Il va y avoir un Reno 4Z 5G et un 4 Lite. Bon, apparemment, ça ne va pas être fou. Ils vont simplement agrandir leur famille et tout. Et ils vont sortir deux nouveaux téléphones. Les 4Z et... Pourquoi l'écran, c'est éteint ? D'accord. Bon, ce n'est pas grave, ça va se rallumer. Alors, attends, je reviens là. Ces appareils viennent de recevoir une certification et tout. Donc, ça sera simplement des downgrades de ce qu'on a un petit peu déjà. Il est intéressant de voir la certification. L'appareil est apparu dans les données. Les certifications. Un écran HD de 6,57 pouces sur le capot. Un Mediatek 720, forcément. Cadencé à 2 GHz. Une batterie 4000 mAh. Connexion Wi-Fi. Bon, on est sur du Lite. Et comme on peut voir un peu dans la news, apparemment, ils pourraient reprendre directement le A92S. Parce que c'est le même design, apparemment. Et ils vont reprendre le châssis là et ils vont changer les spécifications. C'est un peu la spécialité du moment. On l'a vu, entre marques, entre branches, entre trucs, ils prennent les mêmes produits. Ils les modifient et on arrive quasiment à avoir les mêmes choses. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, voilà. Ça fait de la nouveauté. Et puis, moi, ça fait de la news. Bon, on continue dans la news. Puisque Vivo aura donc bien un S1. Forcément, mais il aura bien le S1 Prime. Qui est utilisé depuis un petit moment. Alors, le téléphone. Bah oui. Mais non, surtout. Bon, un écran 6,38 pouces. Un processeur Snapdragon 665. Et une batterie 4500 mAh. J'ai un peu résumé le dossier, là, en 30 secondes. Bon, après, l'appareil photo selfie va passer de 32 apparemment à 16. Donc, on est sur du downgrade. Donc, il n'y a pas de prime plus que ça. Prime Minister. On est plus sur du downgrade que de l'upgrade, quoi. Donc, on aura exactement le même modèle qui est déjà vendu dans d'autres pays. Avec un downgrade caméra. Et, voilà. Et en plus, il n'est même pas pour vous. Il est vendu uniquement, pour le moment, à Myanmar. Myanmar. Il est vendu en Myanmar. Donc, c'est simplement une évolution, encore une fois. On prend le même téléphone. On change la caméra. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment le même. On change le nom. Et on le vend quand même 285 dollars. Bah, c'est pas mal. Mais, ce téléphone-là, il est plutôt commun. Et, il n'a aucun intérêt. Donc, on enchaîne. Bon, allez. T'as dû en voir un petit peu de tous les côtés. La nouvelle Microsoft News Surface Duo est apparue. Alors, en fait, ils se sont dit. Au lieu de prendre un écran flexible. Où techniquement, ça va être compliqué. Vaut mieux prendre deux écrans. Et mettre une charnière au milieu. Puis, comme ça, ça résout les problèmes. Et puis, du coup, on va le vendre un peu moins cher. Que nenni. Que nenni. Bon, bah, du coup, oui. C'est vrai que les trucs pliables. C'est vite 2000, 2500 dollars. Donc, quelque part, ici, avec notre Surface Duo. Ce n'est qu'à partir de 1400 dollars en version 128. Ou 1500 dollars en version 256. Ouais, 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 ouais. Moi, c'est le genre de format qui me... Je trouve ça pas mal, en fait. Au niveau du form factor. C'est pliable et tout. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en plein écran. En gardant quand même la bordure au milieu. Apparemment, oui. Ça va le permettre. À ça. Et après, un petit clavier Bluetooth. C'est vrai qu'on a une petite solution qui est quand même portable. Je veux dire, tu as ton truc là. Et tu as un petit clavier Bluetooth dans le sac à dos. Au cas où, il y en a juste des tout petits. On avait testé celui de Satoshi. Je ne sais plus où il est. Dans un carton, déjà. On avait testé celui de Satoshi. Voilà, tu as un petit clavier Bluetooth. Ça permet éventuellement de travailler un petit peu sous Android. Et on est sur un format de baltrinque. On est sur un format un petit peu spécifique. Bon. Le produit, moi, je le trouve joli. Après, le problème, c'est que là, 1400 dollars. Bon, bah, pas trop. Je veux dire, mon iPad, il ne se plie pas. Mais si, il ne se plie. Mais qu'une seule fois. Après, il faut forcer et tout. Ça va tout niquer. Ce n'est pas bien. Bon. C'est un produit qui est intéressant. Apparemment, Microsoft annonce directement 3 ans de mise à jour garantie, upgrade et tout. Pourquoi pas ? C'est un partenariat. C'est un ovni. Et certainement, de nombreux fabricants vont suivre le pas. Puisque si l'OS, il est bricolé, qu'il peut fonctionner un petit peu comme ça. Je pense qu'on va voir arriver plein de fabricants qui vont dire. Bon, le pliable, ce n'est pas pour le moment. Techniquement, c'est compliqué. C'est relativement cher. Et apparemment, ce n'est pas une fiabilité incroyable. Là, au moins, avec deux écrans, c'est bien. On avait vu ça avec LG. Le LG qui a une coque avec un autre écran dessus. Et que ça permet d'avoir deux écrans aussi. Donc, on voit que la piste est intéressante. Pour peu, que Microsoft prouve que ça peut fonctionner. Et les autres vont s'engouffrer dedans. Après, les Chinois, on verra. Peut-être Xiaomi, peut-être d'autres marques, on verra. Bon, on continue dans les news. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, par exemple, en Asie, il y a plein d'affiches pour aller voir Mulan au cinéma. Ça, c'était avant. C'était quand Disney avait décidé que Mulan serait au cinéma. Le problème, c'est que la moitié des cinémas sont fermés. Ou alors qu'il y a des restrictions. Et que c'est compliqué, que les gens ne vont presque plus au cinéma. Ou très rarement et tout. Et que Disney ne veut pas, en fait, sortir son nouveau film en mode Kung Fu, Jackie Chan. Oui, parce qu'il y a vraiment Jackie Chan. Il n'y a pas de film chinois sans Jackie Chan. De toute façon, en même temps, c'est un peu évident. Chinois, un peu d'action, des arts martiaux et tout. S'il n'y a pas Jackie Chan, ce n'est pas un film chinois. Et en plus, d'américain, de Disney. Mais bon, donc Mulan, le nouveau film de Disney, sera uniquement et en exclusivité sur Disney Channel. Enfin, la Disney Prime. Non, c'est Disney Channel. En fait, il n'y a même pas Disney Movie. Je ne sais pas comment ça s'appelle le nom de Disney. Non, c'est... Ou alors, peut-être que c'est Disney Channel et ce n'est pas la chaîne de Disney. Enfin bon, ça sera en exclusivité comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on le retrouvera rapidement sur les réseaux. Genre le lendemain ou le surlendemain. Mais voilà. Nous, il y a encore les affiches dans les cinémas. Alors, j'ai déjà vu en France où les mecs ont défoncé les affiches. Parce qu'ils ont reçu toute la PLV. Je trouve que pour la publicité, le là. Et là, on leur dit, en fait, non, ça sera la télé. Donc, vous pouvez tout brûler, tout jeter. Est-ce que les mecs espéraient relancer un peu le business en attirant des gens pour venir voir un Disney quand même ? Les enfants, les parents. Parce que les enfants viennent, mais il y a une parent, donc ça fait vite des entrées. Et bien là, les mecs, ils ont tout perdu. Donc, ça prouve bien qu'on rentre dans une époque qui est un peu compliquée où tout est un peu tendu. Du string. Bon, plus près de New Senior, mais un peu plus technique. Tiens, WordPress vient de placer en mise à jour 5.5. Enfin, pas une grosse mise à jour, mais mise à jour quand même. Il y a des choses qui sont intéressantes dans les plugins, notamment les mises à jour automatiques des thèmes et des extensions. Alors, je ne sais pas si c'est comme moi, vous avez un blog en WordPress, mais au bout d'un moment, je veux dire, c'est quasiment tous les jours. Tu as une des extensions qu'il faut mettre à jour, donc il faut aller cliquer mettre à jour. Alors que, je veux dire, les applications, si tu les as, tu es obligé de mettre à jour, puisque c'est des moyens, en fait, qu'on puisse rentrer dans ton site via une extension qui n'est pas mise à jour. Il y a pas mal de choses intéressantes. Si il y en a qui sont sur WordPress, mettez bien tous vos blogs à jour. C'est facile, c'est 30 secondes et c'est gratuit. Et ça permet de passer à la version 5.5 qui n'apporte pas grand-chose. Il faut fouiller un peu dedans, mais voilà, pour ceux qui sont sur WordPress, sachez que ça existe. Et ça apporte des trucs qui sont enfin pas mal. Je veux dire, la mise à jour des extensions et des thèmes, c'est bien. Sauf certains trucs, parce que des fois, c'est un peu bricolé et tu mets à jour, ça part tout en couille. Mais on est très, très peu à faire ça, à part JT Geek. Moi, tous les autres, c'est complètement natif. Ah, voilà. Ah, je l'ai bien enfoncé, la prise. Ah oui. Bon. Et enfin, aujourd'hui, 14 août, enfin le film de Netflix qu'on a commencé. Alors, c'est vrai que Netflix, tous les deux mois, il y a quand même une bombe. On se rappellera de 6 degrés, qui était pas mal. L'autre, Évasion Escape avec Thor et tout. Ça, c'était pas mal. Old Guard. Ah ouais, Old Guard, ça, c'était vraiment bien aussi. Là, on est sur, aujourd'hui, on est sur Project Power. Ça veut dire une petite drogue que tu prends et que, du coup, révèle ton super-héros, ton super-pouvoir. Pendant, apparemment, un petit moment. C'est pas tout le temps. Je sais pas, faut gérer le film en même temps. Je crois que c'est tout le temps ou qu'un petit moment. Après, faut en reprendre. Et tout le monde n'a pas le même super-pouvoir. Et donc, du coup, pour lutter contre ça, eh ben, Gentil, il est obligé de prendre le... Voilà. Donc, c'est un peu le tease. C'est le film Bourbas de la journée. C'est le film de mon vendredi. Ce soir, ne m'écrivez pas, ne m'appelez pas. Je serai là pour le live. Puisque, bien évidemment, voilà. À 16h. Mais après, c'est film. C'est casque, voilà. Et son à fond et film. Donc, voilà. C'est un peu le film Netflix et tout. Après, bon, il sort aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas Netflix. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Netflix comme moi. Je ne l'ai pas. On m'a donné la clé. Et, euh... Vous le trouverez sur les réseaux sociaux dès demain, bien évidemment. À mon avis, dans toutes les langues, toutes les qualités. Attendez un peu. Mais, moi, c'est le film qui m'enthousiaste. Me. Enfin, bien. Trop bien. Pour vendredi. Bon, et enfin, puisque je pense que pendant le live, cette question va revenir en disant « Qu'est-ce qui se passe ? » Certains ont l'œil. Ils arrivent à voir les trucs qui sont au fond. Je suis en train de ranger puisque je vais déménager. Encore. Oui. Bon, on en parlera plus dans le live de dimanche. Je vous rappelle, on se retrouve dimanche, donc dans deux jours, à 16h pour vous. Si ce n'est que l'émission-là sera en live. On parlera de la même chose, mais on entrecoupera avec vos commentaires. Alors, pour faire un petit résumé vite fait, pour ne pas trop vous teaser pour dimanche, parce que je sais que vous allez venir là. Bon, ça fait six mois maintenant que le corona est un peu en place et tout. Et que depuis le mois de mars, ça commence à être un petit peu la merde. Notamment en Asie, ça a commencé là-bas. Puis, ça s'est réfléchi sur l'Europe. Ça fait six mois. Bon, hasard du calendrier, ça tombe un peu le jour de mon anniversaire. Ce n'est pas grave, parce que je suis reparti en France l'année dernière. Et je suis revenu le 26. Voilà. Je sais pour ceux qui auront suivi un petit peu. Bon. Donc, du coup, je redéménage. Comment dire ? Comme dirait mon comptable, ça sent le dépôt de bilan. Ça sent le dépôt de bilan. La passion ne paye plus. Voilà. Ce n'est pas deux, trois téléphones à 100 balles par mois qui vont suffire. On n'arrive même pas à avoir des likes pour l'émission. Et financièrement, ça ne marche plus. Donc, la situation n'est pas grave ni désespérée. Un petit peu. Bon. Comment dire ? Bon. Pour l'instant, ce n'est pas bon. Rien ne va bien. Ça fait six mois. Et voilà. Donc, il est temps de déménager. On en parlera dimanche. Voilà. On en parlera dimanche. Beaucoup plus. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà. Il est temps de partir d'ici. Le loyer est trop cher pour moi. Pour résumer un peu la chose. Et même la vie est trop chère pour moi. En ce moment, la passion ne paye plus. La passion ne paye plus. On en parlera dimanche. Je vous prépare un petit peu ça. On se retrouve dimanche à partir de 16h. Du coup, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon... Quelque jour on est ? Vendredi. Un bon vendredi. Oui, on est vendredi 14. Je vous souhaite à tous un bon vendredi. Passez un bon week-end. Un bon samedi. N'oubliez pas les promos samedi. Demain, sur GNG Review, mon autre chaîne, on fera la vidéo des Apollo Bold, des écouteurs et tout, qui sont vraiment bien, avec trois modes de réduction de bruit et tout. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. On va voir sur lesquelles ils ont plutôt misé et tout. C'est bien. Dimanche, on se retrouve en live. WTS, c'est cramé. Puisque la moto... Bye bye. Bon, on en parlera dimanche. Je ne veux pas vous teaser là-dessus, puisque je l'ai déjà assez fait. Moi, je retourne à mes cartons, puisque... Parce qu'on est bientôt le 24. Et voilà. Allez, je vous remercie de passer à me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous dimanche. Ne me posez pas de questions. Je ne répondrai à personne. J'ai répondu un peu sur Instagram, déjà. Si vous voulez récupérer un peu les questions, les réponses et tout. Mon Instagram, c'est GregLeGeek. Voilà. Et voilà. Vous pouvez les trouver sur Instagram. J'ai déjà répondu un peu à quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps ? La première phase. Et puis la deuxième phase, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Je vous remercie de passer à me voir. Ça m'a fait plaisir. Ben oui, des fois, il faut se sortir les doigts du cul. Il faut prendre des décisions. Et aujourd'hui, prendre une décision, ce n'est pas aller sur un clavier et dire « Ouais, c'est de la merde ». Non. C'est prendre des décisions en disant « C'est le bon moment ». Tu n'as pas le choix. Il faut changer un peu de trucs parce que c'est compliqué. Voilà. Merci d'être passé. Bonne journée à tous. Rendez-vous dimanche à partir de 16h. Même heure, même endroit. Abonne-toi aux trois chaînes. Cherche BGG sur YouTube. Tu trouveras les deux chaînes. La troisième, ce n'est peut-être pas vraiment à la peine. Mais on essaiera de voir comment on peut recycler le dossier. Je vous remercie de passer à me voir. Forcément, je vous kiffe. Tipeee, au cas où, à dimanche. Bye bye. Alors, ça, c'est bon. Voilà. Éclairage. Il est beau. On ne peut pas déconner. Il est moins cramé qu'avant. Bon. C'est bon. On va faire ça et on va retourner le carton. On en parlera du coup avant. Je fais ça avant. Donc, vous le saurez déjà. On le saurez dimanche. Voilà. Ça, c'est bon. Je suis cadré et tout. C'est bien. Ça, c'est un gros. Puis, c'est une grosse désincro de la caméra. Bien évidemment, à cause de la latence, de l'ombre et de tout. Voilà. Un, deux. Attends, je vais appuyer là. Je vais appuyer, je vais appuyer. Je vais appuyer, je vais appuyer. Voilà. Ouf. Allez. Un, deux, trois.